Démarré à Séguéla, la caravane de la charité initiée par la Fondation Internationale Soroquibafori-Giom a marqué une halte ce week-end à Agboville, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Ici, plus de 350 personnes malades de la hernie, venus d'Azopé, de Sikensi, de Tiasale et du département d'Agboville ont bénéficié gratuitement d'interventions chirurgicales. Les soins liés à ces interventions sont également pris en charge par la Fondation. La population a aussi reçu 1000 doses de vaccins contre la meningite. Une caravane sanitaire, Tchapothème, s'unit pour partager le bien-être et construire. Ici comme ailleurs, la hernie est une maladie qui engage du terrain. Malheureusement, elle se manifeste tout particulièrement dans le milieu agricole. Or, cette frange de la population qui regorge des bras valides et qui contribue au développement durable de la nation, se voit aujourd'hui confrontée à une telle situation. A travers cette campagne de curénière, nous voulons que toutes les couches sociales dans l'Agnébi-Tiassa se sentent soutenues. Personne ne doit être laissé pour compte, surtout la communauté agricole. Une initiative saluée par les autorités administratives, municipales et coutumiers de la région de l'Agnébi-Tiassa. Elles ont souhaité que de tels projets soient initiés en vue de soutenir le gouvernement dans sa politique de lutte contre la pauvreté, un milieu rural. Prochaine étape de cette tournée, la ville de Daloa. Il faut rappeler que la fondation internationale Sorokibaforidium est créée en mars 2010 et œuvre dans le social ainsi que dans la consolidation de la paix.